C'est le match des extrêmes entre Metz, leader de la Ligue 2 et le CA Bastia, 20ème et dernier. Les Corses ne sont pas encore mathématiquement en national, mais c'est tout comme. Ils sont en train de préparer leur prochaine saison, essayer de finir au mieux ce premier exercice dans l'histoire du club en Ligue 2. Côté Messins, la fête n'est pas loin, mais il faut encore engranger quelques points, quelques victoires pour être sûr de retrouver l'élite du football français. Les Messins qui débutent bien avec ce tir sauvé par Sébastien Lombard, puis ce corner, encore une fois sauvé par le gardien Corse. Le CA Bastia qui évolue sans Rwamba, son milieu international burkinabé. Romé et Mandricchi sont également blessés. Côté Messins, Choplin est suspendu, plusieurs blessés, Bourgeois, Texera, Métanir ou encore le buteur brésilien Eduardo. Toujours pas de but pour Metz qui insiste, qui se procure les meilleures situations. Attention tout de même au Corse, avec cette possibilité de crochet. Et le ballon sauvé par Johan Carasso dans un angle fermé, ce n'était pas évident. Metz a quand même toutes les meilleures situations et Sébastien Lombard a beaucoup de travail. C'est Inin Bakoto qui frappe ce coup franc, ballon dévié par le mur. La contre-attaque du CA Bastia est extrêmement bien menée, peut-être l'ouverture du score. Le crochet est bon, la frappe l'est beaucoup moins, ce n'est pas assez puissant et c'est sauvé sur la ligne. Une excellente intervention pour préserver le 0-0, c'est le score à la mi-temps. Le CA Bastia qui en ce moment a un parcours d'équipe tout à fait normal du championnat qui ne devrait pas être dernier. Deux victoires, un nul et deux défaites sur les cinq derniers matchs. Un bilan moyen qui aurait très bien convenu au Corse si ça avait été comme ça depuis le début de la saison. Metz de son côté n'a perdu qu'une seule de ses dix dernières rencontres et mène un rythme de champion. Encore faudrait-il battre le dernier du championnat. Et ce sera peut-être fait grâce à ce but de Kevin Lejeune. 67ème minute, c'est enfin l'ouverture du score. Quatrième but de la saison pour Lejeune. Le stade Saint-Symphorien peut exulter et fêter ce bon résultat qui se profile. Une chance de doubler la mise avec ce centre. Ça arrive au deuxième poteau pour cette frappe un petit peu trop croisée. Le deuxième but qui se refuse au Lorrain. Le CA Bastia a toujours une chance d'égaliser la reprise de la tête. Le ballon qui est au fond des filets. Mais le but est refusé. L'arbitre du match Didier Falcone est cerné par les joueurs Corse. Mais il ne revient évidemment pas sur sa décision. Une faute est signalée. Et ce n'est pas du goût du CA Bastia. Ça a été une belle chance de revenir au score mais ça ne sera pas le cas. Et c'est bien Metz jusqu'au bout qui conserve son précieux résultat. Ce succès 1-0 qui rapproche Metz de la Ligue 1.